La France est impactée, comme on dit, touchée par la crise de 1929 aux Etats-Unis, plutôt d'ailleurs en 1931 qu'en 1930, et donc on est en plein cœur d'une crise économique, une crise politique, une crise sociale, une crise culturelle d'une France à l'intérieur d'une Europe qui est menacée de nouveau par son voisin, l'Allemagne, qui est passée d'une république à un régime totalitaire nazi. Il y a une manifestation le 6 février 34 des ligues de droite et d'extrême droite françaises, contre un gouvernement et une république qui est compromise par de nombreux scandales républiques dont les politiques sont corrompues. Donc ces gens-là manifestent, et à l'intérieur de cette manifestation, le 6 février 34 au soir, il y a des composantes d'extrême droite qui, elles, veulent aller plus loin qu'une manifestation, qui veulent envahir l'Assemblée nationale pour faire pression sur ce gouvernement, sur cette république, pour la mettre à bas. Il y a un affrontement avec la police et il y a des morts, des blessés, de nombreux blessés et des morts. Et le camp de la république, le camp républicain prend peur et dénonce une tentative de coup d'état fasciste. Alors, au départ, c'est une alliance entre les socialistes et les communistes, auxquelles vont se joindre après les radicaux socialistes. Les premières rencontres vont se faire après le 6 février 34, après cette manifestation à Paris, et vont se prolonger jusqu'en 1935, 1936, jusqu'aux élections. Donc c'est un processus très long de discussions, de confrontations, d'échanges, entre partis qui ne se parlaient plus depuis quelques années. Notamment, socialistes et communistes sont dans l'affrontement violent. Les communistes dénoncent les socialistes comme des traîtres. Et les socialistes considèrent que les communistes français sont aux ordres d'une puissance étrangère qui est l'Union soviétique, depuis Moscou avec Staline. Ils sont en désaccord politique, mais le 6 février 34 et le contexte de montée du fascisme en Italie, puis en Allemagne, va conduire les gauches françaises à se rencontrer. Donc pour empêcher cette force politique de droite réactionnaire alliée à l'extrême-droite, qui pourrait devenir amie ou alliée avec l'Allemagne nazie ou avec l'Italie fasciste, il faut donc une coalition politique, c'est une coalition trop populaire. Le 14 juillet 1935, c'est la fête nationale. Ce 14 juillet 1935 est très important parce qu'il va sceller la réconciliation entre le mouvement ouvrier et la République. Auparavant, fin du 19ème jusqu'à la Première Guerre mondiale, à chaque fois qu'il y a un mouvement ouvrier, il y a répression. Il y a des morts, il y a une répression très très forte. Ce 14 juillet 1935, on a l'espoir que les choses vont changer. C'est la première fois que les symboles qui sont associés au mouvement ouvrier vont être déployés aux côtés de symboles républicains. Pour le mouvement ouvrier, les symboles, c'est essentiellement le drapeau rouge et l'international. Ce 14 juillet 1935, le drapeau rouge va défiler à côté du drapeau tricolore et l'international va être chanté comme va être chantée la Marseillaise. Et donc ça montre bien cet espoir que va susciter le Front populaire, c'est-à-dire d'arriver à une république sociale. Ce qui va satisfaire les ouvrières et les ouvriers de l'époque, c'est ce que dit le Front populaire sur l'amélioration des conditions de travail. Si on prend votre région, la Bourgogne, et des emplois où on va travailler jusqu'à 54 heures dans la semaine. Le Front populaire dit qu'il faut réduire ce temps de travail et puis d'améliorer les conditions de travail. Les femmes et les hommes qui travaillent travaillent dans des entreprises où les cadences de travail, de productivité sont très élevées et ça produit beaucoup d'accidents. Et il y a un encadrement très autoritaire que les ouvrières et les ouvriers supportent de moins en moins. « Pein, paix et liberté » va vraiment devenir le slogan du Front populaire. Et effectivement, là on voit bien qu'on se positionne contre les ligues d'extrême droite, contre le fascisme, contre la guerre et contre la misère. Vont signer ce programme plus de 99 associations, partis politiques, syndicats, comités antifascistes. Le Front populaire vint s'inscrire dans la continuité de ce que voulaient finalement les révolutionnaires de 1789. Une république plus sociale et plus équitable surtout. De qui le Front populaire se réclamait les héritiers. En 1848, tous ceux qui se sont opposés à Napoléon III. On va rendre hommage à un homme qui s'appelle Baudin et qui est mort sur les barricades en s'opposant au coup d'état de Napoléon III. Bien sûr, on va s'inscrire dans la continuité de la Commune de Paris et de Jean Jaurès, le grand leader de la gauche française. Jean Jaurès a beaucoup œuvré pour la défense des ouvriers. On est vraiment dans cette idée de république sociale et plus équitable. Le Front populaire gagne les élections législatives du mois d'avril et mai 1936. Le Parti socialiste arrive premier de la coalition des gauches et que donc la république parlementaire, qui est la France de l'époque, appelle un socialiste comme président du conseil. Ça c'est la nouveauté. C'est la première fois qu'un socialiste va devenir président du conseil. Jusqu'à l'automne 1936, vous avez une première vague de grèves avec les fameuses occupations d'usines. Ce sont des grèves, alors ça c'est historique, c'est unique dans l'histoire sociale de notre pays. Ça ferait rêver un gouvernement aujourd'hui. Ce sont surtout des grèves qui soutiennent un gouvernement, pas des grèves contre un gouvernement. Ce sont des grèves de mai jusqu'à l'automne 1936 qui soutiennent la politique économique du gouvernement. Pourquoi en 1936, on décide de faire grève en restant dans les usines ? C'est pour éviter le lock-out. C'est-à-dire que quand un patron avait écho qu'une grève allait commencer dans son usine, il fermait son usine et il partait dans sa maison de campagne. Donc pour éviter le lock-out, on reste dans les usines. À l'époque, les ouvriers, ils parlent de grève sur le tard et on parle de grève de la joie. C'est une façon de dire aussi, à Léon Blum, maintenant il faut y aller, il faut aller vite, il faut mettre en pratique ce qui a été dit. Alors, de 1936, on retient beaucoup les ouvriers qui dansent dans les usines. D'accord ? Au son de l'accordéon, on se retrouve via des balles. Les grèves de 1936, ce n'est pas que ça. On fait aussi rentrer la culture dans les usines. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois des compétitions sportives et on va aussi donner des représentations théâtrales dans les usines. Vous connaissez Jacques Prévert ? Jacques Prévert, à l'époque, il est membre d'un groupe qui s'appelle Octobre. Et avec son groupe, il va aller dans les usines donner des spectacles. Grâce à ces grèves, au Galerie Lafayette, des vendeuses vont entendre des poèmes d'Éluard, d'Aragon, de Jacques Prévert. Donc, c'est une façon aussi de faire rentrer la culture dans des lieux qui, au départ, étaient, surtout pour les usines, conçus comme des lieux où il ne fallait pas que les ouvriers pensent. Alors, on parle beaucoup d'usines, mais en 1936, ce n'est pas que les usines qui font grève. C'est le secteur de l'alimentation, de la confection. De la confection, par exemple, là, vous avez les ateliers Chanel, mais vous avez aussi les galeries Lafayette qui sont en grève. Donc, c'est vraiment une grève qui va toucher le privé dans tout son ensemble. Et à son apogée, c'est plus de 2 millions de grévistes. C'est énorme. D'accord ? C'est un grand mouvement social. Généralement, on associe ces réformes sociales aux accords Matignon. Dans les accords Matignon, il y a une hausse des salaires, une certaine reconnaissance de la liberté syndicale. Et à l'inverse, le syndicat des patrons qui est présent demande à ce que tout soit fait pour que les grèves cessent. Alors, les accords de Matignon, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'à l'initiative du gouvernement, patronat et syndicat vont se rencontrer autour d'une table pour négocier. La CGT, ça se passe dans la nuit, c'est très long. C'est présidé par Léon Blum, le président du conseil, assisté par Roger Salingro, qui est ministre de l'Intérieur. D'un côté, le patronat français. Et de l'autre côté, une délégation de la CGT. Le patronat qui dit qu'on n'a pas le rapport de force face à un gouvernement démocratiquement élu, face à des grèves et des occupations d'usines, face à un syndicat, une confédération CGT qui vient de doubler son nombre d'adhérents, de pouvoir négocier quoi que ce soit vis-à-vis d'eux. Donc, ils vont tout accepter. Et ce que Léon Blum a dit au patronat français, à Matignon, il est inutile de mettre sur la table la discussion sur les congés payés et la réduction du temps de travail, parce que ça, je vais le faire voter l'Assemblée nationale. C'est un négociable. La semaine des 40 heures, les congés payés, sont des revendications du mouvement ouvrier qui sont antérieures au Front populaire. La réduction du temps de travail est une revendication du mouvement ouvrier. Et à l'époque, on disait, mais c'est complètement impensable, c'est suicidaire, c'est irréalisable. Et c'est aussi grâce à ce mouvement social de 1936 que ces réformes sont permises. Qu'est-ce qui change surtout pour les ouvrières et les ouvriers français ? Quand on dit, les Français ont découvert la plage en 1936 avec les congés payés, c'est vrai et c'est faux. Parce que les institutrices, instituteurs, les employés de banque, les employés d'assurance ont des congés payés déjà et ils vont en vacances. Ceux qui vont découvrir ça, c'est les ouvrières et les ouvriers qui ne bénéficiaient pas de congés payés et qui travaillaient le samedi. Ils n'avaient que jour de repos le dimanche. Ils vont avoir, avec la réduction du temps de travail, deux jours de repos, donc un week-end. La révolution, elle est là, c'est-à-dire pour ces gens-là, concevoir un autre temps de vie. Donc qu'est-ce qu'on va faire ces 15 jours ? On va s'accorder 3-4 jours de repos au bord de l'eau. Ici, les Montreuilois et les Montreuil que vous voyez en photo, ils ne vont pas en vacances en Bretagne ou même en Bourgogne ou dans le Morvan, c'est trop loin et ils n'ont pas l'argent pour le faire. Ils vont aller au bord de Marne, à 15 km d'ici. On y va en vélo. Pour eux, c'est des vacances. Et ils vont passer 2-3 jours là-bas. S'il y a bien quelque chose d'énorme que va faire le souverainement Léon Blum, avec Léo Lagrange, c'est de mettre un secrétaire d'État au loisir. Dans une France où on travaille énormément, dans une France où on est peu payé, on va dire à celles et ceux qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent très bien, qu'on va leur donner un temps pour lire, pour découvrir le théâtre. Les loisirs, pour Léo Lagrange, ce n'est pas uniquement le tandem aller au bord de l'eau et nager. C'est un tout. C'est le sport, la culture et l'éducation. C'est les trois en même temps. Et la spécificité de Léo Lagrange, par rapport à des politiques de loisirs qu'on a vues dans les États totalitaires, notamment l'Union Sovietique et l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, c'est que Léo Lagrange dit qu'on va organiser les loisirs, pas les encadrer. On ne veut pas encadrer les gens, on va leur proposer des loisirs et c'est eux qui décideront de s'en emparer. On est dans un État de liberté et de démocratie qui s'appelle la République, pas dans une dictature qu'elle soit communiste pour l'URSS ou nazie pour l'Allemagne. Il y a un échec économique du Front populaire. Les mesures de réduction de temps de travail et d'augmentation de salaire ont pesé fortement sur l'économie française, notamment sur les petites et moyennes entreprises. Et ça a créé d'énormes difficultés et ça n'a pas résorbi le chômage. Échec financier, c'est que le Front populaire ne trouve pas les moyens d'empêcher cette fuite de capitaux. Il y a plusieurs milliards de francs qui sont envoyés par les détenteurs de capitaux à l'extérieur pour ne pas bénéficier à l'économie française. Donc là, il y a un échec. En revanche, il y a un succès social. La réduction de temps de travail et l'augmentation des salaires est un succès social incontestable d'amélioration des conditions de travail des ouvriers et des salariés en général. Mais ça a pesé sur les communes françaises. Il y a une majorité de français, écrasante majorité de français, qui est pour que la France ne s'engage pas dans un conflit qui peut l'amener à la guerre. Et il y a une minorité de français socialistes, communistes, extrême gauche, anarchistes, hommes et femmes qui luttent pour aider le peuple espagnol. C'est un moment clé de fracture du Front populaire français. C'est sur ce sujet-là que le Front populaire français se dissout, se sépare. Depuis 1937, Léon Blum a dit qu'il fallait faire une pause dans les réformes sociales. Et en 1938, on n'est plus dans un gouvernement de Front populaire. C'est un radical qui est au pouvoir, qui s'appelle Daladieu, qui va revenir sur pratiquement toutes les réformes du Front populaire. La seule qui va perdurer, ce sont les congés payés. Si on est dans une famille catholique de droite, dans les mémoires de ces familles françaises, reste la chienlit, une époque terrifiante avec les communistes au pouvoir, et puis la guerre qui arrive. Si on est de gauche, il y a une mythe et des légendes qui vont rester, notamment autour du Front populaire, du congé payé, des loisirs, qui vont passer au temps de salaire, tout de suite assombri par le fait qu'il y a le fascisme italien, le fascisme allemand. Mais c'est une période où les Français s'opposent les uns aux autres. C'est une période très violente politiquement, socialement, où on s'affronte dans les rues, dans les campagnes. Et c'est cette France-là qui va arriver en 1940. Et ces 40 et la guerre et les années noires de l'occupation nazique ont un peu effacé cette période d'embellie, de joie. Parmi eux, parmi elles, certains sont morts entre 40 et 44. Ils ont visite les entreprises en grève. Et c'est un peu effacé cette période d'avizant,